Hello du lundi 31 janvier, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau carnet de lecture qui se fera encore sous forme de vlog, oui parce que j'ai décidé que finalement j'aimais bien ça, vous parler d'abord de ce que je projette de lire, peut-être laisser toute la semaine passer et revenir à la fin, venir vous dire si j'ai aimé ou non et pour le moment ça va rester comme ça. J'ai une petite tête parce que je me suis pas maquillée ce matin, je suis un peu crevée parce que j'ai beaucoup de travail, en fait j'ai pas vraiment fait pause ce week-end donc j'enchaîne ce lundi, là je suis un peu fatiguée, je sais pas, va falloir que je me repose un moment si je veux pouvoir tenir, voilà mais pourtant j'ai bien dormi et j'ai un petit mal de gorge à nouveau donc cocooning, thym, citron, miel et ça devrait le faire, voilà. Alors cette semaine j'ai pas vraiment regardé ce que j'allais lire mais on va le regarder ensemble en piochant dans ce que j'ai sorti. déjà j'ai commencé à lire le troisième tome de cette intégrale donc en fait j'en suis là au dernier tiers de ce premier volet de la première époque de l'Assassin royal et donc ça je vais le lire en livre audio donc c'est cool. Ensuite aux enfants dont on navigue entre ces deux là donc on va continuer à naviguer tout simplement. Celui-ci avance plus vite, la mythologie, on va voir lequel on avance ensemble. Je les mets là parce que je vais faire ma petite vidéo pour mon petit réel pour instagram. Si vous me suivez pas encore n'hésitez pas parce que c'est vrai que je partage quand même pas mal là-bas mes lectures terminées et tout ça. J'ai aussi un compte dédié à ma pile à lire et j'aime bien. J'aimerais bien finir Tommy parce que j'en suis quasiment à la moitié et que en fait le fait de pas le terminer m'empêche de lire d'autres mangas. J'ai envie de le terminer cette semaine ce serait bien. En manga je devais le lire cette semaine mais je les ai pas lus. Je ne sais pas trop si je vais mettre ceux là parce que ce serait pas mal quand même. Ça m'avait bien plu le premier tome. Je vais les mettre quand même dans ma commode là, enfin dans ma commode, dans ma table de chevet, sur ma table de chevet pour pouvoir les lire un soir avant de lire mon bouquin. Alors sinon en livre actuellement il est où mon bouquin ? Celui que je suis en train de lire mais que j'ai pas vraiment avancé ce week-end c'est La maison où je suis mort autrefois de Keigo Higashino qui est un livre traduit du japonais qui est un livre thriller angoisse qui pour le moment est très froid. C'est pour ça que je pense que j'ai du mal à rentrer dedans mais ça va le faire. J'aimerais bien le finir, le lire assez rapidement. Je vais le lire tout à l'heure pendant que mon fils sera à son activité et puis l'enchaîner le plus possible pour le terminer. Vendredi je commence une lecture commune avec Minnie Malouf, une vie entre deux océans ici aux éditions Poche. Celui-ci il est assez costaud, il fait 500 pages. Apparemment c'est vachement bien. Donc je me suis casé, j'ai mis à peu près cinq jours pour le lire sur en disant certaines de pages par jour. C'est assez écrit gros donc il faut voir comment ça se passe. Et quand donc j'ai un petit creux entre les deux. Déjà j'ai pas du tout avancé cela donc peut-être je vais le mettre aussi dans ma table de chevet pour que ça avance mais sinon je pense que je pourrais caler un autre livre. Alors il faut savoir qu'en février j'ai prévu quand même tout ce qui est là. Je ne le voyais pas mais je vais vous montrer tout ce qui est là. Et si je veux me choisir un livre, un petit livre, soit je lis celui-ci qui m'attende beaucoup. On serait dans le cadre de l'année asiatique. En même temps j'ai envie de le garder aussi parce qu'il va y avoir, il y a le challenge en février, février tapal et j'ai très envie d'y participer. Peut-être que je vais mettre celui-ci ou celui-ci parce que Outlander, le gros Outlander, j'aimerais bien le commencer plutôt semaine prochaine. En fait après une vie entre deux océans. Donc je sais pas trop. On va voir en fait je ne sais pas. Ce sera au feeling, j'aime bien aussi un peu que ce soit au feeling. Donc là je vais décaler comme ça et puis ce sera très bien. Donc vous voyez j'ai prévu sans vraiment prévoir. J'ai prévu sans vraiment prévoir ce que je vais lire. Alors il faut savoir que là ce qui me titille mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Février tapal qui est sur un concept de bingo tech magique. Alors j'ai imprimé le visuel que je vais colorier parce que je trouvais qu'il était chouette sans visuel. Et là j'ai imprimé en recto verso toutes les catégories et donc je vais le mettre là. Et quand j'aurai un moment j'irai mettre les livres que je prévois de lire dedans. Et comme en fait j'aimerais bien le caler en février et en mettant des petits bouquins dedans. Je ne sais pas si j'aurai le temps de de le faire à ce moment là. Je vais voir, je ne sais pas. Donc vous voyez je commence ce vlog sans vraiment savoir ce que je vais lire. Ce qui est sûr c'est que je finis le livre de la bibliothèque. Il y a des choses où je sais que ça avance et puis après je vais voir si quand j'aurai fini celui-ci ce que je lis ensuite. Je viendrai voir au milieu de semaine du coup je pense. Bon allez je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Cette introduction était particulièrement nulle mais pour, je suis désolée, pour arranger tout ça je vous montre les jolies fleurs qui sont sorties dans cette petite plante dont je ne connais toujours pas le nom. J'ai aussi celles-là qui sont en fleurs. Vous voyez on a quand même des petites fleurs ici. Là j'ai une, je pense que je vais la jeter celle-là, enfin je vais la couper celle-là, elle est un petit peu jaune mais je vais voir. Voilà, petit coin plante. Ça rattrape l'introduction un petit peu, un petit peu naise. Hello du mercredi début d'après-midi. Je ne sais pas quelle heure il est, je crois qu'à 14h22. Ah oui, il faut que je me dépêche parce qu'après on va partir, on va partir en fait ce dépôt. Je vais me placer avec mes garçons. Rien à voir, vous en fichez. Alors donc j'ai fini hier, La maison où je suis mort autrefois de Keigo Higashino qui est tradit du japonais et c'est aux éditions Actes Sud, la collection Actes Noirs. C'est un livre thriller, un peu côté, il y a un côté enquête en fait. On va suivre deux personnages. Donc l'histoire commence par le point de vue d'un homme qui reçoit le coup de fil on va dire d'une jeune femme qui est son ancienne amoureuse on va dire au temps du lycée, quelque chose comme ça. Il va la recroiser sur son chemin et elle l'avait laissé tomber au moment du lycée mais ça n'avait pas, il s'était dit qu'ils auraient une relation très simple et qu'au moment où ils en auraient marre ils se le diraient clairement. C'est ce qu'ils ont fait et donc ils avaient une relation très proche et puis voilà ça c'est terminé. Lui en garde un souvenir assez émouvant parce qu'il était vraiment amoureux de cette jeune femme qui s'appelle Sayaka et donc il la retrouve plusieurs années plus tard. Elle est mariée à un homme qui n'est pas là, qui est un riche industriel, quelque chose comme ça, qui est en voyage tout le temps. Ils ont une petite fille, on sait que ça la touche d'en parler parce qu'il y a un rassemblement en fait des anciens des anciens du lycée et à un moment elle en parle et on sent que ça l'émeut. Et suite à cette réunion ils vont se retrouver et elle va l'inviter en fait à prendre un café parce qu'elle va lui dire qu'elle a besoin de lui. Elle veut, elle lui annonce en fait qu'elle a une sorte de, on dit, elle a oublié en fait, elle a une amnésie de toute son enfance jusqu'à ses 5-6 ans, quelque chose comme ça. Mais totale amnésie, elle a même plus de ressenti, rien et en fait elle a toujours trouvé ça bizarre et elle lui annonce en fait que son père est décédé il n'y a pas très longtemps et qu'il lui a remis une clé d'une maison et qu'elle veut y aller mais elle n'ose pas y aller toute seule, son mari n'est pas là et elle trouve que cette personne, que ce jeune homme qu'elle a retrouvé sur son chemin est la personne adéquate pour l'accompagner. Mais lui il hésite, il se dit que finalement peut-être il va pouvoir se rapprocher d'elle parce qu'il la trouve très belle et voilà, il y a toujours une relation proche d'elle. Et ils vont partir dans cette maison pour essayer de comprendre en fait qu'elle a été l'enfance de Sayaka. Et ils vont arriver dans une maison très étrange qui fait froid dans le dos et ils vont rester dans cette maison un bon moment à essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison parce qu'il y a des choses qui sont passées. Ils vont tomber sur un, juste pour vous situer un peu d'histoire sans vous dire plus, ils vont aller dans la chambre d'un petit garçon et ils vont tomber sur son journal intime et ils vont commencer à le lire et ils se rendent compte rapidement que cet enfant vit avec deux personnes de sa famille, on ne sait pas trop qui. Et qu'à un moment il y en a un qui va décéder et il y a un autre homme qui va prendre sa place et qui va subir des violences en fait. Et donc tout ça, il va y avoir tout un cheminement dans cette maison avec ces deux personnages qui ne se connaissaient pas depuis, enfin qui se connaissaient jeunes mais qui ne se connaissent plus maintenant. Et petit à petit ils vont reformer l'histoire de l'enfance de Sayaka. Et c'était, alors l'écriture est très froide au départ, elle est très froide l'écriture. Mais petit à petit s'installe une logique menée surtout par le jeune homme dont je ne me souviens plus du nom. Et en fait si vous lisez les résumés de ce livre, il n'est question que de Sayaka. Alors que je trouve que le personnage masculin est extrêmement important. Mais je ne sais pas s'il a, comment est-ce qu'il s'appelle ? Bref, je ne sais plus comment il s'appelle. Il faut dire que ce n'est pas évident les noms. Mais bon bref, il a aussi une histoire, on va comprendre son histoire aussi. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, c'est très bien fait. Jusqu'au bout on se demande ce qui va se passer dans cette maison. Et ça fait froid dans le dos je trouve. Et j'ai trouvé que c'était bien en fait. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce que je vous dis que c'était froid. Mais finalement, l'histoire est vraiment très bien menée. Ça m'a beaucoup plu. C'est un très court roman, il fait 250 pages. Et c'est le premier que je lis dans le cadre de mon challenge 2022 années asiatiques. Et donc je valide la partie thriller. Et franchement, commencer par ça, c'était bien quoi. C'était une belle découverte. Moi qui ne suis pas une fan de thriller, c'était marrant de commencer par ce genre-là. Et finalement, tomber sur un bon bouquin. Ce n'est pas un coup de cœur, mais vraiment bien mené. Keigo Higashino, si vous le connaissez peut-être, il a écrit d'autres choses. Je ne sais pas. Alors, Keigo Higashino est né en 1958 à Osaka. Il est une des figures majeures du policier japonais. Et en 2006, il a reçu le prestigieux prix Naoki pour le dévouement du suspect X à paraître chez Actes Noirs. Peut-être que vous connaissez. Vous avez peut-être lu. En tout cas, celui-ci est plus ancien. Je crois qu'il date de 2010. Ouais, il a été publié chez Actes Sud en 2010. Mais il a été publié en 1997 au départ. Donc, il est quand même assez ancien. Mais franchement, je vous le conseille si vous aimez le thriller. Sinon, j'ai fini de lire hier Tommy. Et là, c'est un coup de cœur. Trop cool. Alors, c'est un coup de cœur. C'est marrant parce que quand je l'ai lu, je ne me suis pas forcément dit que c'était un coup de cœur. Mais là, je l'ai terminé et j'ai adoré. C'est très long. C'est extrêmement long à lire. C'est une brique de plus de 740 pages. 740 pages de petites scénettes mettant en scène Tommy qui est cette jeune femme extrêmement belle, reconnaissable par son visage parfait et ce grain de beauté sous l'œil gauche. qui est vraiment typique de Tommy. Tommy, c'est une jeune fille. Pas très vieille. Je dirais 16 ans, 15, 16 ans. Quelque chose comme ça. Qui... Je ne sais pas comment dire. Qui est une figure monstrueusement belle. Qui, quand elle vit, aime séduire. Son but principal, c'est de séduire la séduction. Il faut qu'elle soit la plus belle. Et son grand plaisir, c'est de piquer la place des autres filles et de séduire les plus beaux garçons. Quand elle séduit ses garçons, ils sont tellement envoûtés, passionnés, qu'ils feraient n'importe quoi pour elle. Et à tel point que ça les amène à vouloir la dévorer littéralement et à vouloir la découper en pièces pour pouvoir, je ne sais pas, la bouffer. Voilà. Donc, elle arrive, elle finit souvent les scènes démembrées. Et souvent, il ne reste que sa tête ou du sang. Mais René ne se sent une Tommy, voire plusieurs Tommy, qui sont souvent atroces au départ. Il peut y avoir juste une excroissance de bras, une excroissance de jambes, des yeux complètement vitreux. Mais il y a toujours sa voix et son odeur hypnotique qui vont faire que même un couple qui passe dans le coin et qui voit juste ce début de membrane de Tommy va être envoûté et va vouloir le garder, le protéger. Donc, l'idée, c'est qu'elle vit si on l'aime et si on est passionné par elle et elle meurt toujours à la fin des scènes. Moi, j'ai adoré parce qu'en fait, ce que j'ai aimé, c'est le côté répétitif de l'histoire, avec des scènes toujours plus terribles, avec des dessins hyper gores. Et toujours cette beauté de Tommy qui sort complètement superficielle. Alors, parfois, elle va rencontrer des personnages qui ne sont pas si simples à séduire. Et c'est ça qui était bien. Et la dernière scénette, non mais une pépite. Parce qu'il y a quand même des gens qui vont essayer de mettre fin à Tommy. Ou du moins de se venger d'elle parce qu'elle détruit quand même des gens qu'on aime. Mais je trouve que c'est un bonbon de l'horreur. Un bonbon de manga d'horreur. J'ai trouvé que ce format de recueil était vraiment génial. Et alors, il faut savoir que Junji Ito, c'est avec cette histoire qu'il a commencé à écrire. Je crois qu'il était prothésiste dentaire. Et qu'il a d'abord écrit la première histoire de Tommy. Et qu'en fait, on lui a dit, non mais attends, il faut que tu essaies de publier ça. Et il explique qu'il a écrit cette première histoire. Et que petit à petit après, il a continué à écrire l'histoire de Tommy. Et que ça a poursuit toute une partie de son début de carrière. Et on voit l'évolution de l'histoire. Je trouvais ça, c'est super. Les dessins sont vraiment très beaux. Je vous en ai montré quelques-uns dans mon dernier carnet de lecture. Si je ne vous dis pas de bêtises. J'essaierai de vous filmer quelques planches pour vous montrer. Vraiment, alors c'est un beau livre. Je vais essayer de vous montrer ça en la jaquette. Alors, Junji Ito, moi je ne connaissais pas. Apparemment, il a écrit beaucoup de choses très très chouettes. Voilà, la belle Tommy. C'est un très beau livre relié. D'ailleurs, il valide une partie de mon challenge édition du seuil. Avec les 50 livres à lire dans l'année. Bref, il m'a été offert en plus. Donc, c'est trop cool. Ces deux livres-là, je vais les rentrer dans mes lectures février tapal. Parce que je viens de les terminer. Celui-ci, il y a les deux hier en fait. Le 1er février. Et là, en fait, j'ai quasiment tout lu d'un coup. J'ai lu 200 pages d'un coup. Et là, j'avais lu, on va dire, le 1er tiers. Donc, c'est pareil. J'ai dévoré la fin. En fait, je le mets en coup de cœur. Parce que c'est quelque chose, pour moi, c'est un peu genre... Ça va devenir une référence de l'horreur. Je trouve que c'est vraiment une référence. Je vais être contente de l'avoir dans la bibliothèque. Et de le ressortir de temps en temps. Donc, je peux que vous le conseillez. Je ne vous ai pas dit que c'était publié chez Mangetsu. Je ne crois pas. Et c'est un très beau cadeau qu'on m'a fait à Noël. Et c'est trop cool. Je suis très, très contente. Et voilà. Donc, ça, c'était mon avis sur ces deux livres terminés. J'ai commencé la double Vidana Song. Et je sens que ça va me plaire. Je sens que ça va me plaire. Ça parle, en fait... Alors, je me suis demandé. C'est une fiction. Je ne sais pas. J'ai cherché ce matin. C'est le destin de la pianiste Anna Song. Je ne sais pas si elle a vraiment existé. Je ne pense pas. Et donc, si c'est une fiction, je trouve ça vraiment très intelligent. Parce qu'on pense vraiment qu'elle a existé. Et donc, c'était une pianiste prodige. Mais qui n'a jamais été connue de son vivant. Et qui est morte assez jeune suite à un cancer des ovaires. Et elle n'a jamais été poussée en avant. Alors que vraiment, c'était un prodige. Et on va... C'est son mari qui était son producteur, je pense. Qui raconte son histoire. Et leur rencontre. Voilà, j'en suis vraiment au tout début. Donc, c'est un petit livre. Donc, j'ai publié chez Actes Sud. Et je lis celui-là aujourd'hui et demain. Pour ensuite, vendredi, commencer une vie entre deux océans. Voilà. Alors, je vais vous dire aussi que je vais faire... On m'a demandé de faire le découpage pour la lecture commune. Et que c'est les vestiges du jour qu'on va lire sur le groupe Facebook. Pour l'année asiatique. Donc, c'est celui-ci qui va être lu ce mois-ci. Donc, si vous voulez participer, je vais mettre le découpage très prochainement. Ce n'est pas un long livre. Il fait 250 pages. Voilà. Donc, je ne sais pas trop comment je vais le découper. Peut-être le lire en deux semaines. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. Ça fait 125 pages en une semaine. Ça me semble pas mal. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Oui, il faut que je revienne vous parler du challenge de Alex Booking en Prada. Pour vous parler des livres que j'ai décidé de mettre dans les différentes cases. Pour son challenge Février Tapal. Parce que j'ai envie d'y participer. Je ne vous ai déjà pas parlé de ma palle. Donc, je ne vais pas faire une vidéo à part. Mais je vais essayer d'aller rajouter quelques mangas. Et voilà. Donc, j'aimerais bien y participer. Puis surtout, j'ai imprimé son dessin qui est quand même trop cool. La bingo. C'est une sous forme de bingo. On va pouvoir colorier en fonction des thèmes. Et je trouve que l'idée est vraiment très cool. Donc, j'ai envie d'y participer. Voilà. Je vous laisse là. Et je vous dis à plus tard. Hello. Hello du lundi 7 février. Non pas le janvier. J'espère que vous allez bien. Alors, je décide de prolonger aujourd'hui ce vlog jusqu'à la fin de lecture de deux livres dont je vais vous parler. Parce que, en fait, ce week-end, je n'aurai pas trop le temps de lire. Et puis, je ne suis pas venue vous voir ce week-end pour vous parler de ce que j'ai lu. Donc, je me suis dit, je vais faire le point maintenant. Et puis, je filmerai la suite ensuite. Voilà. Donc, j'ai lu. Alors, il y a une BD que j'ai lue. Mais dont je ne vais pas vous parler tout de suite. Parce que je vais lire le tome 2. Donc, ça, on n'en parle pas tout de suite. C'est pareil pour Kenan. J'ai relu le tome 1. Que j'ai adoré. Vraiment, il est trop bien ce tome 1. Et on a le 2 et le 3 de la bibliothèque. Que je vais lire là. Parce que mercredi, j'aimerais les rendre à la bibliothèque. Et d'ailleurs, le tome 2 du Château des animaux, c'est pareil. Donc, voilà. Après, j'ai pris cette BD. J'ai pris celle-ci, cette énorme BD. Mais celle-là, je vais la prolonger. Parce que je n'ai pas eu le temps de la lire. Et ce n'est pas grave. Donc, voilà. Je viens vous parler de ma lecture de la semaine dernière. La double vie d'Anna Song de Mitra Nui. Qui est son second roman. Qui est sorti, je crois, quand même. Il y a un moment. 2009. Chez Actes Sud. Ce livre est très beau. Vous ne trouvez pas. Cette jeune fille est superbe. C'est une photo certainement trafiquée. Mais je trouve que ça va très, très bien avec le personnage qui est décrit dans cette histoire. Puisqu'on va parler de la talentueuse Anna Song qui n'existe pas. Donc, c'est une fiction. Mais c'est inspiré d'une histoire vraie qui est... Voilà. Ce roman est pour partie inspiré d'une affaire réelle. Celle de la pianiste Joyce Atto. Et du coup, ils disent que plusieurs des coupures de presse. Qui sont des coupures de presse fictives. Qui rythment ce texte. Tout aussi fictif. Sont ponctuées de clins d'œil à celles véritablement suscitées par ce scandale qui a éclaté en 2007. Et effectivement, quand je l'ai lu au tout début, je me suis dit... Oh là là, mais elle existe. Ça se trouve, c'est Anna Song. Alors, il faut savoir que je ne suis pas très douée en interprète de musique classique. Donc, du coup, je ne savais pas. Donc, je suis allée voir. Et non, non, elle n'existe pas. On trouve quand même des choses sur Anna Song. Mais bon, voilà. En tout cas, elle n'existe pas. C'est une histoire fictive. Bref. Donc, en fait, on va connaître l'histoire d'Anna Song. Et la temporalité est un peu particulière dans cette histoire. C'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Donc, en fait, on va connaître l'histoire de cette pianiste. Par le biais de son mari et producteur. Qui s'appelle Paul Desroches. Donc, ils habitent tous les deux en France. Elle, Anna Song, est origine vietnamienne. Et il se rencontre quand ils sont tout petits. Et il va retracer l'histoire de sa rencontre avec ce prodige. Je ne sais plus quel âge elle a. Elle doit avoir, je ne sais pas, 9-10 ans quand il la rencontre. Et déjà, elle fait beaucoup de piano. Elle est très douée. C'est vraiment le petit prodige. Et lui, il est complètement envoûté par cette petite fille. Et en plus, elle raconte des histoires. Donc, ça l'envoûte aussi. Elle raconte des histoires sur ses origines au Vietnam, son grand-père. Donc, elle parle par le biais de Paul Desroches. Elle parle de son enfance et du lieu où elle n'a pas habité. Mais où sont ses origines comme si elle le connaissait. Donc, c'est un Vietnam complètement idéalisé avec plein d'images dans la tête à travers des photographies. D'ailleurs, il y a beaucoup d'images. C'est souvent lié à l'image et à ce qu'on peut en raconter. C'était très intéressant parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai noté deux, trois petits trucs. D'ailleurs, d'où mes petits post-it. Et donc, il raconte son enfance. Et alors, très vite, on va connaître l'histoire d'Anna Song. Donc, le premier chapitre est une... Et déjà, on sait qu'elle est morte. On sait qu'elle est morte très jeune suite à un cancer des ovaires. Qu'avant ça, elle a eu des problèmes de santé. Ce qui fait qu'elle a dû se retirer très vite de la scène classique. Et donc, elle n'a pas pu se faire connaître du grand public. Et c'est Paul Desroches qui a rassemblé pendant tous les moments où elle était en chimiothérapie. Il a ouvert un studio juste pour elle. Et elle a pu continuer à jouer pendant toute sa maladie. Et jusqu'à la fin de sa vie. Genre, elle est morte vers 39 ans, quelque chose comme ça. Et lui, il a enregistré, il a enregistré. Et à la mort d'Anna Song, il a sorti toutes ses musiques. Et tout le monde a crié au prodige. Et du coup, il y avait vraiment une Song mania, quoi on va dire. Et voilà. Mais alors, petit à petit, c'est très intéressant. Parce que du coup, il y a d'abord ça. Ensuite, on va avoir des coupures de presse effectivement fictives. Qui d'abord crient au génie post-mortem. Et en parallèle, l'histoire qui remonte, l'histoire chronologique de cette amitié. Puis de cet amour naissant entre Anna Song et Paul. Et voilà. Donc, c'est raconté avec les yeux de l'amour de cet homme. Il est complètement subjugué. Il ne pense qu'à elle. À un moment, elle va partir pour aller habiter aux Etats-Unis. Et ils vont faire beaucoup d'échanges de lettres. Et puis, petit à petit, ces échanges vont s'étioler. Mais je ne veux pas vous en dire forcément plus. Parce que ce qui est super dans ce bouquin, ce que j'ai vraiment aimé. Déjà, c'est très bien écrit. Franchement, je n'ai qu'une envie d'aller relire ce qu'elle a écrit. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs malgré tout. Il y avait quelques longueurs parce que je pense que je manque de connaissances dans le milieu de la musique classique. Donc, si vous avez des connaissances en musique classique, je pense que c'est vraiment très, très intéressant. Moi, je n'ai pas les références. Pourtant, j'ai fait de la musique classique. Mais il y a un moment, j'ai arrêté d'en écouter. Et du coup, je manque de références. Donc, ce n'est pas très, très grave. La marque du Oujalève, c'est superbe. Je pense que c'est très, très bien documenté. Et c'est là où j'ai trouvé des longueurs parce que ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi. J'ai trouvé que c'était très intéressant, les passages sur les histoires qui avaient pu avoir lieu au Vietnam. L'histoire de cette famille qui remonte. Elle parle de son grand-père qu'elle a vraiment aimé. Et de cette maison qui a existé au Vietnam. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées dans ce court récit. Alors, il est court. Mais alors, la présentation des pages est assez indigeste à mon goût. J'aime moins. Je trouve que le livre est très beau. Mais à l'intérieur, je n'aime pas trop la police de caractère, ni le manque d'espacement. Donc, finalement, j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus longs, qu'ils soient un peu plus espacés. Je trouvais que ce n'était pas très fluide à lire, finalement. Mais très bien écrit. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et pourtant, j'étais étonnée parce que je trouve que c'est écrit nulle part dans les résumés. Que c'était le point de vue, vraiment, de Paul Desroches. Donc, c'est vraiment le point de vue de cet homme qui est amoureux, transi pour sa femme. Et qui va raconter son histoire. Réelle ou irréelle. Parce que très vite, on va comprendre qu'il y a des mensonges derrière toutes ces histoires qui sont racontées. Bref, je ne veux pas vous en dire plus. Je vous laisse découvrir. Parce que c'est vraiment très bien fait. L'histoire est très bien amenée. Et la fin de l'histoire est vraiment splendide. C'est très bien documentée. C'est menée de main de maître. Je ne sais pas quel âge elle a. Elle est née en 1979. Donc, elle a un an de moins que moi. Et elle a publié ça en 2007. Donc, elle n'était vraiment pas âgée quand elle a sorti ce second livre. Et je pense que depuis, elle a dû écrire des choses extraordinaires. Et je crois qu'elle a vraiment écrit des choses très très belles. Donc, je pense que je vais relire des choses d'elle. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'elle a écrit Un recueil de contes et de légendes du Vietnam. Le lac né en une nuit. Et elle, il parle de, comment ils disent, l'absence. En fait, elle parle du Vietnam alors qu'elle ne connaissait pas le pays. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en même temps, ça fait partie d'elle. Et c'est ça qui est vraiment très chouette dans ce livre. Donc, vraiment, je vous le conseille. C'est ce qui m'a beaucoup plu. M'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai été touchée. Mais, alors, ce n'est pas un coup de cœur. Parce que je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs. Mais son écriture m'a vraiment transportée. Donc, je vous le conseille vraiment. Cette couverture est splendide. Voilà ce que je peux dire. J'espère que j'ai bien écrit. Je n'ai pas l'impression d'avoir bien fait. Donc, samedi. Non, vendredi. J'ai commencé la lecture de Une vie entre deux océans de M.L. Stedman, qui est une femme américaine. Si je ne dis pas de bêtises. Australienne. Australienne. Parce que je dis ça australienne parce que ça se passe en fait en Australie. Et on a même une petite carte pour nous montrer où l'histoire se passe. Donc, on est vraiment juste là. Hobart. Que je ne vous dise pas de bêtises. Pour moi, on est vraiment là. Janus Rock. Voilà. Et donc, on est... L'histoire se passe ici. On est entre deux océans. C'est bien ça. Et je vais vous en parler rapidement. Et puis, je viendrai vous dire ce que j'en pense à la fin. On parle d'un couple. C'est une histoire d'amour. On parle de Tom Sherbourne, qui, après la Grande Guerre 14-18, revient en Australie. Il a vécu des choses terribles, mais il s'est fait vraiment... Voilà, c'est quelqu'un qui s'est démarqué à la guerre. Donc, c'est quelqu'un de fort psychologiquement. Il s'en est sorti, même si on sent qu'il a quand même de violents souvenirs. La mort est présente partout autour de lui et ça lui tient à cœur d'être dans un endroit calme où il va pouvoir, en fait, se concentrer sur les choses importantes pour lui. Le fonctionnement, notamment, de ce phare. Il a l'impression d'être important, d'être utile pour ses marins. Et donc, il va aller d'abord faire six premiers mois, en fait, à Janus Rock. Et avant ça, il vit... Comment ça s'appelle, cette ville où il est ? Il vit dans une petite ville à côté. Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Partageuse, c'est ça. Il vit dans cette ville-là. Et il n'a plus ses parents. Il est tout seul, quoi. Et puis, en fait, il va se rapprocher d'une famille qui a une jeune fille qui s'appelle Izzy et qui va tomber amoureuse de lui. Elle est très jeune, mais elle va tomber amoureuse de lui. Elle est un peu farfelue, Izzy. Elle est pleine de vie. Elle essaie de remuer ce Tom Shelbourne qui est assez bourru, finalement, qui est dans son monde parce qu'il a vécu des choses terribles. Et elle, elle arrive là et elle essaie de le faire parler alors que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Elle le bouscule et il se laisse bousculer. Et elle va lui demander très, très vite d'aller avec lui sur cette île parce que pour elle, elle estime qu'elle a rencontré la personne qu'elle aime et que c'est suffisant pour elle. Elle s'emballe, quoi. Elle est toute jeune. Elle s'emballe. Donc, ils vont aller vivre sur cette île-là, ensemble, après qu'il ait vécu, lui, à part. Et alors, moi, j'ai beaucoup aimé la description de cette île, la description du fonctionnement du farce. C'est vraiment super intéressant. En fait, j'adore. Je tiens à dire que j'adore la lecture de ce livre-là. Je n'ai pas pu le lire beaucoup ce week-end parce que je suis en train de préparer le salon qui va avoir lieu le week-end prochain. Donc, je suis à fond. Et en plus, j'ai fait ma comptabilité. Donc, je n'ai pas pu beaucoup lire. On a regardé des films et tout. Mais j'ai vraiment envie de le terminer, en fait, rapidement parce que j'ai envie de m'immerger. C'est le cas de le dire. De m'immerger vraiment dans cette lecture pour la dévorer parce que c'est vraiment un page-turner. Ça donne vraiment envie de savoir la suite. Il y a quand même un trigger warning si vous voulez le lire. C'est qu'on parle de la difficulté de devenir mère. Et donc, il y a de nombreuses fausses couches qui sont quand même décrites de façon très, très brute et réaliste, on va dire. Donc, si ça vous angoisse, ce que je peux comprendre, je vous mets quand même en garde. C'est dur. Elle a une écriture... Ah, elle a une écriture tranchante. Voilà. J'aime beaucoup. Elle s'attarde quand même sur des choses qui font qu'on comprend qui sont ces deux personnages. J'aime beaucoup le personnage de Tom Sherbourne. J'aime beaucoup son personnage. Il est droit. Il est dans son monde. En même temps, il est subjugué par cette jeune fille qui est un peu délurée. Bon, il est responsable. Il a un côté très responsable. C'est le responsable de ce lieu. Il remet tout. Quand il arrive, il est tout défoncé, ce bâtiment. Et lui, il va tout remettre en place pour pouvoir en faire vraiment un super... Enfin, un phare vraiment important. Et j'aime beaucoup. On est vraiment dans l'univers marin. On sent les embruns. On sent les deux océans. On sent les rochers. On sent les falaises. Je trouve que c'est très bien écrit. Et pourtant, il n'y a pas de fioriture. Donc, j'aime beaucoup. Je le lis en duo avec Mini Malou, qui je crois l'aime beaucoup aussi. Et je pense que je vais le dévorer, là. Il y a une couleur violette, assez marrant. Bref. Et donc, je vais finir de lire celui-là. Et ensuite, j'ai commencé un petit peu parce que j'avais trop envie de savoir ce qu'il en était. Les Enfants de Picoude, de Rod Marty, que je vais lire ensuite. J'aimerais bien les lire les deux, là, sur cette semaine. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et donc, quand j'aurai fini de lire ces deux-là, je viendrai vous clore ce vlog pour pouvoir le monter pour la semaine prochaine. Je vous parlerai certainement de BD aussi, au passage. Et je vais... Je me suis fait un petit planning de lecture pour me forcer à lire les nouvelles de ce recueil. Parce qu'en fait, elles sont devant moi. Et je ne les lis pas. Alors que j'ai envie de les lire. Donc, je me suis fait... Je me suis mis des petits post-it pour pouvoir les lire. Et voilà. Bon, voilà. Cette semaine, je pense que je vais avoir peu de moments de lecture. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Si j'arrive à lire ça, déjà, ça sera bien. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je reporterai Les Enfants de Picoude sur la semaine prochaine. Et à partir de la semaine prochaine, c'est retour à un rythme normal. Et je vais pouvoir, je pense, prendre un peu plus de temps de lecture. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Surtout que j'ai beaucoup de choses à lire. Parce que dans le cadre des lectures communes, il y a déjà deux lectures communes qui ont commencé. Il y a Les Vestiges du jour. Et Le Chardon et le Tartan, le premier tome d'Hotlander. Mais ça, je ne m'inquiète pas parce que je pense que ça doit se dévorer. Donc, ça fait quand même 800 pages. Donc, il va falloir que je lise en fin de mois. La bonne nouvelle, c'est que j'ai vu que sur le principal, vous savez, j'étais vraiment en négatif. Je le mets, en fait, si ça vous intéresse, je mets à chaque fois que je sors un carnet de lecture, je mets mon point, mon nombre de points sur mon challenge principal. Et en fait, quand j'ai 10 points, je peux m'acheter un livre. Là, je ne suis pas encore... En fait, j'étais vraiment très négative parce que j'avais fait un gros craquage, vous avez vu la dernière fois, de grosses pavasses. Et du coup, j'étais en négative. Et là, je pense que, en fait, février, je ne vais pas acheter de livre. Mais je vais finir le mois de février où je pourrai m'acheter des bouquins depuis mars. Et je me disais même que j'allais peut-être me faire une petite vidéo. Genre, j'achète des bouquins, je les lis tout de suite. Ça peut être sympa. Genre, je m'achète trois bouquins et on va les acheter ensemble dans une petite vidéo. Et je les lis dans la foulée. Ce serait sympa, ça. Voilà. Donc, je vous retrouve un peu plus tard pour la suite de ces aventures littéraires. Hello du mardi 8. Juste une petite vidéo parce que je viens de recevoir. Alors, ceci. Donc, c'est un carnet Lushterun. Je ne sais pas si je le prononce bien. Lushterun. 1917. Que j'ai commandé sur le méchant Amazon. Mais on en trouve dans les papeteries sans problème. C'est juste que je n'avais pas trop le temps et le loisir de me déplacer cette semaine. Et que j'avais très envie de pouvoir commencer. Alors, en fait, j'ai envie de faire un cahier d'inspiration type journaling, intime, avec beaucoup de dessins, des petites notes. Plus du genre, mes souvenirs de l'année 2022. Et avec le loisir de pouvoir y mettre dedans ce que je souhaite. Tout en mettant en avant de la couleur, des morceaux de petites choses que je vais pouvoir coller dedans. Voilà, vraiment envie d'avoir quelque chose de ludique. Et non pas mon bullet journal qui est une liste de choses à faire. J'avais envie à côté d'avoir cette partie plus créative. Voilà. Donc, je ne sais pas trop quelle forme ça va avoir. Je sais que j'ai envie de le commencer assez rapidement, voire aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous le montrerai. Peut-être que je vous montrerai quelques pages. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis trop contente. Parce que c'est un cahier avec des feuilles blanches qui sont numérotées. Je ne sais pas si j'utiliserai la numérotation. Je ne sais pas du tout. Et j'aime beaucoup la qualité du papier. Ce n'est pas évident de choisir des cahiers sans les toucher, sans les voir. Et je suis très contente. C'est la première fois que je m'achète un cahier Leuchsturm. Je dois mal prononcer. Mais je sais que j'en ai entendu parler plusieurs fois. Et je me suis dit que pour avoir vraiment le plaisir d'écrire dedans, il fallait que j'ai une belle qualité de papier. Je vous mettrai le lien en dessous pour ceux qui veulent voir. Vous avez vu cette couleur ? Déjà, je vais enlever ça. Parce que je pense que ce n'est pas tout à fait... Regardez-moi cette couleur. Ça ressemble à ma couleur figue en laine. Je vous mettrai une petite photo. On est sur un coloris figue, je trouve, moi. Mais bon. Après, chacun définit ses couleurs comme il le souhaite. Et je suis trop contente. Je ne sais pas. Est-ce que je vais oser commencer ? Je vais peut-être terminer ma journée de travail. Et commencer à écrire dedans. Je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que j'écris d'abord au crayon à papier des choses ? J'ai envie de le commencer à la date d'aujourd'hui. En notant peut-être que... C'est vrai, j'ai eu pas mal d'idées dernièrement en février. Notamment d'un design. Des idées de dessin. Des idées de projet. Et j'avais envie de les dessiner. Et donc, en fait, je me suis dit que je me retrouve à faire des dessins sur des feuilles à carreaux moches. Et pourquoi pas le mettre ici. Toutes mes inspirations. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est un cahier qui n'est pas donné. Donc, j'espère ne pas l'abîmer. En fait. Et en faire quelque chose de bien. Donc, je vais voir comment je vais faire ça. Donc, je vous laisse là. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je m'en vais de ce pas chercher une petite douceur à la boulangerie. Et une petite merveille à la librairie. Je vous montre ça après. Bon, je vous montre. Voilà. La vie invisible d'Adilarue. Qui, effectivement, très fragile, comme tout le monde le dit. Donc, j'ai prévu de le lire ce mois-ci. Et en fait, je l'ai déjà en e-book. Avec une main, c'est difficile. Mais vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est déjà un petit peu allé ici. Ouais. Ça, ça se casse potentiellement facilement. Voilà. Mais je suis très contente. Il est très beau. Et voilà. Donc, je vais le lire un peu en e-book, un peu en papier. Mais pas tout de suite. Hello. Du mercredi après-midi. Vous êtes 15h, quelque chose comme ça. Je dois aller à la bibliothèque tout à l'heure. Donc, il faut que je vous parle des livres que j'ai emprunté et que je vais rendre. Donc, j'ai relu le tome 1 de Kenan de Futsudo et Ishimura Itoshi. C'est chez Doki Doki. Et du coup, on a emprunté le 2 et le 3 à la bibliothèque. Et j'adore. J'adore. Donc, j'hésite en fait. Soit, ils y sont. Du coup, je prends la suite à la bibliothèque. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est avoir l'intégrale. Je crois qu'il y en a 8 volumes. Je ne sais pas si c'est terminé ou non. Mais c'est vraiment... Alors, c'est trop chou. Ça parle d'une histoire assez improbable entre cet homme singe qui est un kakouen. Donc, c'est le chien. Il s'appelle Ayaté. C'est un ryken, un chien magique. Et ce chien, en fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire commence comme ça. On est dans un village et il y a une femme qui reçoit, accrochée sur une flèche, un message qui dit qu'on va venir la prendre parce qu'on va l'emmener au village des kakouen pour qu'elle puisse ensuite s'accoupler et engendrer des enfants, donc des hommes singes. Puisque les kakouen sont des hommes singes. Mi-homme, mi-singe. Et en fait, on suit un personnage. On pense que c'est lui le personnage principal au départ. Je ne sais pas ce qu'il est. Il s'appelle Benzon, c'est lui. Ce personnage, bref, il veut aider ce village, notamment cette famille, parce que la jeune fille, elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas se faire enlever. Et donc, il va se rapprocher d'un... Il sait qu'il y a un chien magique dans le coin, donc il va aller à sa rencontre. Et il va rencontrer donc ce Raiken, Ayaté, qui est donc ce chien, qui est parfois sous forme de chien, parfois sous forme d'homme, on va dire. Enfin, d'homme, c'est lui. Et donc, il va se faire... En fait, sur la lettre qu'ils ont reçue, ils devaient mettre la femme dans un temple. Et comme ça, le kakouen venait récupérer la femme. Et c'était un don qui était fait parce que les hommes et les kakouen font peur aux hommes. Donc, ils se sentent obligés de le faire. C'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps. Et là, cette fois, ils n'ont pas envie de le faire. Et donc, ils vont se faire aider de Ayaté. Donc, Ayaté et ce bronze... J'ai envie de dire ça en bronze, mais c'est pas... Je sais pas ce que c'est... Bref. Il va aller avec Ayaté se faire passer pour la femme, à la place de la femme. Et en fait, le kakouen qui arrive, c'est lui. Il s'appelle Machira. Et Machira, il tombe sur Ayaté sous forme de chien. Il dit, oh, mais t'es trop mignon, toi, je vais t'emmener avec moi. Il oublie complètement qu'il devait récupérer une jeune femme. Et il part avec le chien. Sauf qu'il sait pas sur qui il est tombé, quoi. Donc, en fait, à un moment, il est trop mignon. Il dit... Donc, il arrive au village des kakouen parce que Machira, en fait, il est fort sympathique. Il est vraiment trop, trop gentil. C'est lui qui s'occupe de toute la tribu. Il leur fait à manger. Il est hyper serviable. Bon, il est en âge de prendre femme, en fait. Donc, du coup, on le force un peu à aller chercher une femme alors qu'il n'a pas du tout envie, lui. Tout ce qu'il veut, c'est s'amuser. Il n'a pas envie, forcément, de perpétuer cette tradition qu'il trouve un peu bizarre. Il n'a pas envie de forcer les femmes à venir avec lui. Lui, il ne sait pas ce qu'il veut, quoi. Il est assez... Il est un peu... Il a une histoire un peu particulière dans la tribu. Il a été, en fait, abandonné, enfant. Son histoire, petit à petit, dans les numéros 2, numéro 3, on va comprendre petit à petit qui il est et d'où il vient. Alors, je trouve ça, c'est très marrant parce que lui, tout d'un coup, il va se transformer en homme. Enfin, en homme, on va dire, en homme-chien. Et du coup, Machira, il va dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils ont une relation un peu, genre, c'est les ennemis, mais en fait, qu'ils s'aiment bien, quoi. Plutôt amicales. Ils ont une relation aussi de maître, maître et chien, quoi. Mais c'est très bizarre parce que c'est un peu, mais pas trop. Et en fait, lui, il l'aide vachement. Et en fait, il lui dit, moi, je vais te laisser la vie sauve parce que t'as l'air... Voilà, t'as eu l'idée de faire ça autrement. Enfin, il se rend bien compte qu'il est un peu différent. Donc, il veut lui laisser la vie sauve. Mais c'est un peu, genre, un sursis. Donc, ça lui pèse toujours au-dessus, comme une épée de Damoclès. Et en fait, voilà, il se retrouve... Donc, je vais vous montrer. Donc là, il est vraiment content. Il a trouvé un chien. Il est trop content. Mais après, en fait, j'adore les couvertures. Là, disons qu'il n'y a pas trop le choix. C'est un peu à l'image, franchement, de leur relation. C'est très, très marrant. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai lu 1, 2, 3. Ça me plaît vraiment beaucoup. Là où je dis que parfois, je trouve qu'on en sait peu. Je trouve que là, non. Je trouve que dès le 2 et le 3, on apprend plein de choses. Et j'ai très envie de savoir la suite. Donc, peut-être tout à l'heure, à l'ubliothèque, je prendrai la suite. Et je vous invite vraiment à les lire parce que je trouve ça très chouette. Mes enfants adorent aussi. Et je comprends pourquoi. Parce que, voilà, maintenant, j'ai envie de tous les lire. J'ai aussi pris cette grande bébé. J'ai pris les deux premiers volumes du Château des animaux qui est inspiré de la ferme des animaux de George Orwell. C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Oui. George Orwell qui date, ce livre, date de 1945. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je l'ai lu quand j'étais au collège. D'ailleurs, je crois que je l'ai et j'aimerais bien le relire. Ça serait sympa. Donc, ce sont des animaux qui vivent en autarcie dans un monde assez fermé. Les hommes existent. Ils sont ailleurs, dans d'autres villages. Et en fait, à la tête de ce village, il y a le maître. Qui est cet énorme buffle. Bref. Et il n'est vraiment pas sympathique. Et surtout, il vole tous les habitants. En fait, les animaux ont voulu partir de l'univers des humains pour pouvoir vivre entre eux. Mais finalement, ils reproduisent un système politique qui ne va pas du tout. Lui est complètement imbule lui-même. Il est au-delà, au-dessus des autres. Et il les trouve complètement inintéressants. Et d'ailleurs, il les fait souffrir. Il les fait travailler. Ils sont corvéables à merci. Et il les fait travailler énormément sans leur donner beaucoup à manger. Bref. Ça ne se passe pas bien. Et on va suivre, en fait, plusieurs personnages très sympathiques. C'est marrant parce que le dessin évolue. En fait, on va suivre cette chatte qui s'appelle... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Miss B. Voilà. On va d'abord suivre cette chatte-là. Qui est en fait cette chatte-là. Ici, sur la couverture. Miss B, elle a deux petits chatons. Elle a perdu son homme qui est mort. Et elle est très courageuse. Elle est très habile. Donc, on a besoin d'elle. Mais en fait, elle se rend compte que ça ne va pas. Et elle a envie de changer les choses. Mais elle ne sait pas trop comment. Il y a des injustices qui vont avoir lieu. Et qui vont vraiment la mettre en colère. Et à son petit niveau, elle aimerait bien pouvoir faire quelque chose. Et elle va croiser la route d'un rat. Qui vient d'un autre village. Et qui est fort intelligent. Et avec l'aide d'un autre chat. Qui est particulièrement marrant. Non, ce n'est pas un chat. C'est un lapin. Un autre lapin particulièrement marrant. Comment est-ce qu'il s'appelle ? César. L'empereur de ces dames. Qui gagne sa vie en vendant son corps. Il va l'aider. En fait, ils vont s'entraider. Et puis, ils vont essayer de se rebeller au départ. Contre le système actuel. Et ça ne va pas bien se passer. Il va y avoir des morts. C'est assez violent. Assez dur. Le premier tome, j'ai trouvé triste. Particulièrement triste. Mais en même temps, vachement bien fait. Et ce rat là, qui est loin d'être bête. On sent qu'il est vieux. Donc, il a des conseils à donner. Et elle va commencer à mettre en place des petites choses. Genre la nuit, quand tout le monde dort. Elle va commencer à utiliser ce qu'elle sait faire. Ce qu'elle peut faire. Pour énerver, en fait, le maître. Et ça va fonctionner petit à petit. Et en fait, dans le second tome, on va un petit peu plus loin. On parle toujours, en fait, de politique derrière ça. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, dans La ferme des animaux de Georges Orwell. Si mes souvenirs sont bons. C'est vraiment, justement, comment est-ce qu'en partant de rien, c'est très difficile, en fait, de construire une cité où tout le monde peut avoir sa propre part. Sa part, en fait, par juste. Et là, c'est encore plus fort dans ce second tome, en fait. Quand, en fait, il est question de comment organiser la rébellion. Et c'est très intéressant. Je ne vais pas tout vous raconter. Mais bon, bref. Les dessins sont fantastiques. Les dessins sont fantastiques. Il y a beaucoup de textes. C'est une BD qui est assez lourde à lire. Mais franchement, c'est passionnant. J'adore. J'adore. Donc, c'est pareil. J'ai envie de prendre la suite. Je vais voir si elle y est. Voilà. Voilà ce que je vais rendre à la bibliothèque. Et sinon, vite fait, parce que ce vlog, cette carnet d'écurettres, est énorme. J'ai commencé. Alors, je viens juste de commencer, en fait, cette BD que je vais prolonger, en fait, si c'est faisable. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres d'Émile Féris et qui... Ouais, c'est Émile Féris. C'est le premier livre d'Émile Féris. Et c'est édité chez M. Toussaint-Rouberture. Qui est, voilà, qui... Bon, franchement, un trait de crayon vraiment particulier. Au départ, j'ai cru que c'était une galerie de monstres. Et finalement, il y a une histoire derrière. Et je pense que ça peut m'intéresser. Donc, je vais la garder. J'avais aussi pris la bibliothèque, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. Les tomes 3 et 4 de B.L. Métamorphose. Mais je vais les ramener parce qu'il n'y a pas d'urgence. Voilà. Mais je voudrais prolonger ça. Je vais rendre aussi la maison où je suis mort autrefois. Si je prends un livre, ça va être un livre très court. Pour pouvoir faire peut-être un vlog 7 jours 7 livres. Parce que je vais avoir fin du mois de février. Je vais avoir des jours beaucoup plus calmes. Puisque mes enfants ne seront pas là. Donc, je me dis, je me ferais bien soit un ride à temps. Parce que ça, j'aimerais bien le faire. Ça fait très longtemps que je veux le faire. Je n'ai jamais fait. Je vais repasser toute une journée à lire. Voire presque toute une journée à lire. Et un autre défi qui serait 7 jours 7 livres que j'ai déjà fait. Et franchement, c'était très chouette. Et en plus, ça participerait au Février Tapale. Dans le sens où, je lirai rapidement plusieurs livres. Du coup, je ferai baisser le nombre de ma palle. Et ça serait cool. Voilà. Donc, c'est tout. Je vous laisse là. Et je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai pris à la bibliothèque. Si je prends des choses pour moi. Ok, retour de bibliothèque. La pile enfant, la pile adulte. Moi, je ne vais vous montrer pas la pile enfant. Bien que je pense que j'irai piocher dedans. Parce que je vous montre ça forcément. Ça, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Ça, j'ai bien envie d'essayer. On va voir. On a les trois premiers. Quand même les quatre. Donc, anima. Non, mais par contre, j'ai pris une sacrée mamie. Le tome 3. Ça, je vais le lire. C'est clair. Ensuite, on a pris celui-ci. Qui est un duo. Et qui a été apprécié. Pardon pour la lumière. Qui a été... En fait, il y a un petit cœur d'un bibliothécaire. Donc, moi, j'aime bien. Écoutez ce qu'ils ont à nous dire. Donc, ça peut être sympa. Ça a l'air d'être très enfant. Mais bon. On va voir. Et alors, rayon adulte. Donc, j'ai pris cette BD. Qui parle de sexualité. Je pense. J'ai pris trois petits bouquins. Pardon. J'ai pris trois petits bouquins. Peut-être. Que je lirai peut-être. Dans le cadre du 7 jours 7 livres. Que je vais faire en fin février, début mars. Donc, j'ai pris André Boucher, Dénégé, Le ciel. Ça a l'air très, très beau. Ça, je vous mets... On va essayer de faire ça comme ça. Si vous voulez lire. Là, quatrième de couverture. J'ai pris un Marguerite Duras. Très court. Voilà. Et j'ai pris de la poésie. Je l'ai vu passer celui-ci aux éditions Iconopop. Qui est très court aussi. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'ai envie de relire de la poésie. En plus, elle est née en 1978. Et elle est belgo... Belgo ? Je ne sais pas comment on dit. Si, belgo ou congolaise. Voilà. Rayon BD. J'ai pris celle-là qui me tentait déjà la dernière fois. Mais comme j'avais déjà un gros pavé. Que j'ai gardé, d'ailleurs. Puisque j'ai prolongé, moi, ce que j'aime. C'est les monstres. Et puis, j'ai pris le troisième tome de Les Pauventeurs. Que je lirai début mars, je pense. Voilà. Et je suis très contente. Parce que j'ai très envie de continuer cette saga. Et je me dis qu'un par mois, ça peut être sympa. Ça se lit vraiment très, très vite. Donc, voilà. Une belle pile encore de la bibliothèque. Et des chats qui ont faim. Non, oui, chère. Oui. Hello de ma cuisine. Je viens de lire la nouvelle de Pierre Bordage. Dans ce recueil de science-fiction par-delà l'horizon chez ActuSF. Il s'appelle Et le verbe se fit cher. Alors, je n'ai jamais lu Pierre Bordage. Mais j'ai adoré sa nouvelle. Donc, j'avais envie de vous en parler un petit peu rapidement. Parce que ça fait 20 pages. Quelque chose comme ça. Il parle de... Alors, on est dans un futur. Dans un monde d'anticipation, on va dire. On est en 2039. Voilà. Donc, on n'est pas très loin. On est dans un monde où le réchauffement climatique est sévère. C'est un futur vraiment envisageable. Où le Covid-38 décime la population. Vraiment, on est pas mal. Je trouve que c'était très ironique de la part de Pierre Bordage. Ça a été publié en 2021. Donc, il a dû l'écrire en 2020. Donc, en plein Covid. Et l'idée, c'est que ça parle d'un auteur. De plusieurs auteurs. Mais d'un en particulier. Qui pense que sa maison d'édition. Avec laquelle il travaille depuis très longtemps. Enfin, il reçoit une lettre de sa maison d'édition. Et il pense qu'en fait, ils vont le foutre dehors. Parce que, voilà. Il a moins de notoriété qu'avant. Et en fait, c'est pas ça qu'il reçoit. Il reçoit une lettre. Qu'il avertit que... Il va être mis en place pour les auteurs. Une nouvelle forme de... Comment dire ? Une sorte de... Comment dire ? Péage au mot. Voilà, c'est ça. Un péage au mot. Qui les obligera à déverser de l'argent. À une entité qui vient des Etats-Unis. Qui a été mis en place par les Etats-Unis. Et qui, en fait, va faire payer certains mots. Et en fait, quand vous utilisez ces mots dans vos livres. En tant qu'auteur. Vous devez payer. Vous devez payer une cotisation, en fait, à cet organisme. Et, bien sûr, les mots les plus fréquents, comme être, avoir, faire. Ce sont ceux qui coûtent le plus cher. Donc, en fait, c'est pas du tout une lettre pour le virer. Mais c'est plutôt une lettre pour l'informer. Et, en fait, en 20 pages, il explique comment un futur calé sur la pure économie. Et qui serait hérité de nos amis américains. Qui, voilà, pourraient, en fait, mettre fin au métier d'écrivain. Et donc, je vais pas vous raconter plus que ça. Mais j'ai, parce que je vous invite vraiment à la lire. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait si froid dans le dos. Et il va trouver, l'auteur qu'on suit, là, il va trouver une solution. Une solution, mais est-ce qu'elle va être tenable ? Et j'ai trouvé que c'était à l'image un petit peu de, peut-être, de certaines choses que les auteurs subissent. Il parle pas mal des maisons d'édition. Il parle des prix. Donc, il y a beaucoup d'humour et d'ironie dans tout son texte. Et j'ai beaucoup aimé. Je n'ai jamais lu Pierre Bordage. Mais là, j'avoue, je suis séduite. J'ai, alors aussi, du coup, j'en profite parce que j'ai aussi lu une nouvelle qui m'a beaucoup plu. C'était il y a quelques jours. C'est Espoir de Silène Edgar. Alors là, on est dans un futur très, très lointain. On est dans un engin spatial qui est parti de la Terre il y a des centaines d'années, qui a été mis au point par des scientifiques qui étaient déjà en train de subir les affres de la pollution et des changements climatiques et des guerres intestines au monde. Et en fait, des scientifiques ont mis en point en fait un engin spatial qui peut générer une vie, mais sur une autre planète. Donc, on est dans cet engin au départ. Et puis, il va arriver sur la planète 150 ans après. Il n'y a pas d'être vivant dedans. Il y a juste une intelligence artificielle. qui est douée de langage et donc qui va arriver sur la planète, commencer à créer en fait un monde, un monde dans lequel il va ensuite pouvoir créer deux humains. Donc, c'est ce qui va se passer. Les humains vont naître. Ils sont tout petits. Ce sont des machines qui les allaitent, qui les éveillent. Donc, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui fait tout ça. Le problème, c'est que la planète, elle est quand même très, très hostile. Donc, souvent, ces enfants doivent rester à l'intérieur, protégés en fait, de sortes de radiations et de chaleurs trop importantes. Donc, vraiment, le cocon de la... Voilà, le cocon qui est cette argent spatiale est très important. Et le truc, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle. Et tout ce qui est émotions de ces enfants, elle ne s'est pas du tout gérée. Et il va y avoir des émotions différentes entre ce garçon et cette fille. Ils s'aiment très fort. Mais il y a des émotions différentes. Et au moment où ils vont vouloir engendrer d'autres êtres vivants, le garçon va au départ tuer les bébés qui sont nés. Donc, c'est un peu space. Et en fait, c'est l'histoire d'une sorte de... Ce nouvel Eden que les hommes ont voulu. Est-ce que ça peut fonctionner sur un terrain qui n'est pas la terre et qui est fortement hostile ? Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Par contre, elle est plus longue. C'est une nouvelle qui est plus longue. Elle fait une quarantaine de pages. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était intelligent et que ça mettait en lumière les travers humains et justement les limites des robots et de l'intelligence artificielle en termes de gestion des émotions. Ce n'est même pas des limites. C'est juste la possibilité. Et voilà, tout ça. J'ai trouvé que c'était vraiment super. Donc là, je viens de lire deux super nouvelles. Alors, je tiens à dire que les deux précédentes, par contre, m'ont moins plu. J'ai juste... Si j'arrive à me souvenir où c'était... Il y en a une que j'ai lue vraiment en diagonale. Le pack de LL Closer. Là, je n'ai pas du tout apprécié. Et celle-ci avant, pas 1. C'est pareil. Je ne me souviens pas l'avoir... Ouais, je ne me souviens pas l'avoir appréciée particulièrement. Voilà. Donc, en fait, je lis ce recueil. Petit à petit, là, j'aimerais bien essayer d'en lire un par jour. Alors, sauf bien sûr ce week-end où je vais être occupée. En même temps, peut-être samedi soir. Mais ça m'éteindrait parce que j'aimerais finir mon bouquin. Donc là, je pense que je ne vais pas lire Carnes tout de suite. Je le lirai peut-être ce week-end si je trouve le moment. Sinon, je le lirai plus tard. Mais je trouve ça super. Et du coup, je vais aller voir ce que Pierre Bordage a écrit. Et si vous avez des livres de lui à me conseiller, n'hésitez pas. Je pense que je vais lire ce qu'il a écrit. Et c'est pareil, celle dont je vous ai parlé, Silène Edgar. Donc, ce ne sont que des auteurs français dans ce recueil. Si ça vous dit quelque chose et que vous avez des livres à me conseiller d'elle, n'hésitez pas. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là. Et je reviens ce week-end ou lundi parce que ce week-end, je ne vais pas pouvoir trop lire. Alors, je n'ai pas fini encore une vie entre deux océans. Mais j'aime beaucoup. Il me reste une centaine de pages à lire. Je sais que Mini Malou, elle l'a terminé. Que ça lui a beaucoup plu. Franchement, c'est vachement bien comme bouquin. C'est juste que, en ce moment, je suis crevée avec tout ce que je fais. Et que j'ai tendance à m'endormir dessus. Et pourtant, je me couche tôt. Et je me dis, allez, je ne me mets pas allongée sur le côté. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, dès que je lis avec mon livre sur le côté comme ça, je m'endors. Donc, j'essaie de me tenir assise et de bouquiner pour l'avancer. Mais malheureusement, le sommeil a raison de moi. Et je me repose. Donc, tout va bien. Mais j'aimerais bien le terminer. Je vous laisse et je vous le dis à plus tard. On ne voit pas. Non. Hello. Je galère avec ma lumière dans ce... Hop. On est lundi 14 février. Il est temps de clore ce carnet de lecture. En vous parlant de mes deux dernières lectures. J'espère que vous allez bien. Alors, il faut savoir que ce week-end, j'étais en exposante dans un salon créatif à Malakoff. Donc, ce week-end, je n'ai pas pu trop bouquiner. Mais j'ai... Pardon, je remets ma guirlande lumineuse. Donc, j'étais en tant qu'exposante. Donc, je n'ai pas pu beaucoup bouquiner. Et j'avoue que le soir, je me suis écrasée de fatigue samedi soir. Mais vendredi, j'ai terminé un bouquin. Qui est un coup de cœur. Je pense qu'on peut dire que c'est un coup de cœur. Une vie entre deux océans de M.L. Stedman. Et alors, je ne sais pas ce que veut dire M.L. Stedman. Je pense que M.L., on ne sait pas. Voilà. Je ne sais pas quelles sont ses initiales. Je ne sais pas. Je sais juste qu'elle est australienne. Que c'est une femme. Et que j'ai beaucoup aimé son écriture. Alors, j'ai beaucoup aimé... Je ne sais plus si je vous ai raconté le pitch. Donc, je vais le raconter. Et si Ève du futur... Ève du montage. Si je l'ai déjà dit, tu coupes. On tourne autour de cette histoire. Il y a une petite coccinelle. On tourne autour de cette histoire. Il y a une grande partie du livre qui a lieu sur Janus Rock. On raconte l'histoire de ce couple et de cette petite fille. Cette histoire, une histoire de famille, un petit peu particulière. Mais il y a vraiment le ressenti autant d'Easy que de Tom. Et c'est fort. Il y a beaucoup de choses. Il y a des non-dits. C'est lourd. Et en même temps, on va passer l'autre partie du livre sur Appartageuse. Donc, la ville d'où viennent Tom et Izzy. Et donc, il va se passer des choses. L'histoire va les suivre, en fait. Vous vous en doutez bien. Et je ne vous dis pas sous quelle forme. Et voilà. Donc, moi, ce que j'ai aimé, ce que j'ai vraiment aimé, déjà, c'est qu'il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, c'est long. J'ai adoré le rythme de cette histoire. J'ai adoré le fait qu'on nous expose. Elle a réussi, en fait, à nous exposer son histoire sans mettre d'affect trop lourd, en fait, sur ce que pouvaient ressentir les caractères de son histoire. Les protagonistes. J'avoue, en fait, moi, j'aime beaucoup le personnage de Tom Cherbourg. Le personnage d'Izzy, tout de suite, moi, m'a un petit peu émervée, j'avoue. Mais je me suis réconciliée avec elle dans les dernières pages. Ce livre m'a fait pleurer à la fin. Il m'a vraiment émue à la fin. Et en y repensant, quand j'en ai reparlé à certaines personnes, j'étais encore émue. Il y a des choses qui sont sous-entendues, mais qui ne sont pas dites ni écrites et qui sont extrêmement fortes, extrêmement fortes. En fait, c'est une histoire qui est très intéressante et qui, à elle seule, en fait, est passionnante. J'ai aimé la façon dont c'était écrit parce qu'il y a quand même pas mal de descriptions, mais qui sont toujours utiles, nécessaires pour comprendre qui fait quoi, comment. Il y a, je ne sais pas, la façon dont on va apprendre à vivre avec Tom dans ce phare. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie description, ce qu'on y faisait, ce qu'il y faisait, ce qu'il améliorait, comment il allait faire. J'ai aimé aussi la façon dont Izzy a pris ses marques sur l'île. Comment est-ce qu'elle a nommé, par exemple, des lieux, puisque personne n'avait donné de nom à ces lieux. Elle y est allée, elle a nommé des lieux. La petite routine qu'ils avaient avec la petite fille, j'ai trouvé que c'était très émouvant et pourtant écrit avec une simplicité étonnante. Et c'est là, je pense, où ça m'a émue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus, en fait. Et que même s'il y a une partie qui est très, vous voyez, il y a une partie qui parle de, qui parle en fait du baptême de la petite fille. Donc, il y a quand même des petites choses qui disent, bon, voilà, la religion, la morale et tout. Mais finalement, pas tant que ça. Et je trouve qu'on l'approche, on le touche parce qu'on sait que c'est présent à cette époque-là. Mais ce n'est pas ça qui est le plus dur. Ce n'est pas la culpabilité de certains personnages, oui. Mais ce qui est important, c'est plutôt le... Je pense que c'est vraiment une histoire d'amour. C'est vraiment une histoire d'amour. Amour entre un homme et une femme. Une histoire de famille. Une histoire d'amour entre un enfant qui grandit et ses parents. Bourré d'amour, c'est extrêmement... C'est une histoire totalement simple sur, en fait, un fait divers. Et en fait, on se pose la question de ce qu'on aurait fait. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Parce que le désir de maternité et le fait de ne pas y arriver, c'est un sujet qui nous touche. En tant que femme, après avoir eu des enfants... Moi, je n'ai pas eu de difficulté à avoir des enfants. Mais ça m'a touchée, la façon dont c'était écrit. C'était particulièrement violent, difficile à vivre. Moi, j'ai senti ce qu'elle ressentait. Même si elle m'énervait, je sentais qu'elle basculait un petit peu dans la folie. Mais voilà, c'était extrêmement difficile. Il y a le passage où, en fait, son bébé naît au bout de sept mois et il est mort, en fait. Qu'est-ce que c'était dur à lire ! C'était extrêmement dur. Mais on voulait voir la suite. Moi, je voulais savoir la suite. Surtout qu'en plus, les premières pages indiquent tout de suite. On sait tout de suite que ce bébé, il va arriver et qu'Izzy l'attendait presque, en fait. Donc, c'est juste tout. Elle, elle croit que c'est un cadeau de Dieu, quoi. Bon, bref. J'ai beaucoup aimé. Et alors, les quelques dernières pages, mais cette fin m'a complètement chamboulée. Voilà, je tiens à dire. Et le personnage de Tom Sherban, extrêmement puissant et intéressant. Ça a été adapté à l'écran. Et avec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais cet acteur que j'aime beaucoup, celui qui joue dans Shame. C'est un acteur que j'adore. Bon, je suis très mauvaise. Je vous mets sa photo. Et même l'actrice aussi est très chouette. Je vous mets la fiche du film. Je ne sais pas si... Je ne pense pas qu'il soit sur Netflix. Il faudrait que je le trouve, voir s'il est bien. Voilà. Donc, vous me direz si vous l'avez vu. J'ai adoré. J'en parlerai des heures parce que j'ai vraiment adoré ce bouquin. J'ai lu hier soir, avant de m'endormir, Coming In, que j'ai emprunté à la bibliothèque. C'est une BD de Elodie Fond et Carole Morel, chez Payographique. Et c'est édité avec la collaboration de Arte. Et en fait, Elodie Fond, elle est journaliste. Et en fait, elle a fait sur Nova. Ouais, elle a présenté sur Nova. Et elle est chargée de production chez Arte. Et en fait, pour Arte Radio, elle a réalisé Coming In. Voilà. Donc, en fait, c'est son histoire qu'elle raconte. C'est autobiographique. Et ça parle, en fait, de la façon... Ce n'est pas son coming out, puisqu'elle va en parler, de son coming out. Le fait de dire, en fait, à tout le monde qu'elle est lesbienne. Mais ce qui est super important, surtout, c'est son coming in. C'est-à-dire que c'est la façon dont elle, elle s'est avouée à elle-même que tout le standard de la vie, entre vivre sa vie, accomplir sa vie en étant en couple, un homme et une femme, avoir des enfants, vivre ensemble, tout ça, il a fallu qu'elle fasse le deuil de ça. Et cette BD raconte son histoire et la difficulté, sa difficulté à s'avouer, en fait, son homosexualité. Et j'ai trouvé que c'était super chouette. Ça m'a beaucoup plu, son propos, sa façon de dire les choses avec de l'humour et en même temps beaucoup de sensibilité. Il y a toujours l'image de... C'est pour ça qu'on voit, elle nage, parce qu'elle est toujours en train de replonger dans... Elle est toujours en train de plonger, en fait, quelque chose qui l'attire vers... Ça l'attire vers le bas, cette plongée du carcan de la société, des images qu'elle transporte, qu'elle nous impose. Et ce carcan est tellement fort qu'en fait, ça l'aspire vers le bas et elle a tendance à se noyer avec. Et il y a cette image de la piscine où... La piscine, la boxe, elle se bat. Elle se bat avec elle-même en faisant un match de boxe. Il y a beaucoup de choses. Elle nous parle de ses différentes histoires d'amour. Elle a eu un moment de dépression aussi. Elle a eu beaucoup de relations avec des hommes. Et ses difficultés, en fait, elle a cru qu'elle était frigide au départ. Bon, bref, il y a tout son parcours sexuel en tant que femme lesbienne. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intelligent. Je pense que c'est à partager. Alors, bon, après, c'est une BD adulte quand même, parce qu'il y a des... Il y a quand même... C'est assez précis d'un point de vue sexuel. Je pense que c'est important de le donner. Alors, peut-être 15, 16 ans, moi, je dirais. Mais franchement, c'est... Alors, moi, je l'ai pris au rayon adulte de ma bibliothèque. Donc, ne le faites pas lire à tout le monde. Mais je trouve que sur le sujet, c'est très intéressant. Désolée, j'ai mis ça parce que ça me gêne. C'est très intéressant et particulièrement bien fait. Ça m'a beaucoup plu. Voilà. Donc, je vous la conseille. C'est une petite BD. Je l'ai lue en, je ne sais pas, une demi-heure, quelque chose comme ça. Voilà ce que j'ai lu. Alors, finalement, j'ai lu que ça, cette semaine. Bon, en même temps, c'était ma semaine de préparation. J'y arrive pas. Enfin, ma semaine de préparation au salon. Donc, j'ai quand même lu un peu, c'est sympa. Donc, vous avez vu, je vous ai emmené. On est allé à la bibliothèque. Donc, j'ai des choses à lire. Mais on parlera de tout ça. Je suis désolée, j'ai du mal avec la lumière. On parlera de tout ça dans un prochain carnet de lecture. Puisque cette semaine, on enchaîne avec une semaine à mille. Et moi, une semaine de repos. Enfin, repos, je travaille quand même. Une semaine de repos. Et je pense que je vais lire. J'ai envie de bouquiner, de me poser. Ça va être cool. Trop cool. J'ai hâte. Enfin, j'ai hâte. J'y suis. Donc, c'est bien. Je vais pouvoir décompresser un peu. J'ai du mal à redescendre sur Terre parce que ce week-end était vraiment intense. Mais ça va le faire. Donc, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. J'espère que ce carnet de lecture qui, je pense, est assez long, vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour le prochain. Et bonne lecture. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada